Et son mari disparut lui-même quelques années plus tard. Alors, à ce moment-là, le manoir fut donné en héritage à son neveu, Sœur Andrew de Canterville, qui lui-même le donna à son fils, qui le donna à son frère, qui le donna à un cousin, etc. En effet, personne ne gardait le manoir très longtemps, car, disait-on, il était hanté. Les enfants y faisaient de terribles cauchemars, les vieilles dames s'émanolisaient par douzaines, Tout ça, parce que le fantôme de Sœur Simon de Canterville s'amusait à effrayer tout le monde. Madame Autiste a vu une voix particulière. Certains diraient haut-perché. ... ... Sous-titrage MFP.